Bonjour, Kevin Lambert. Allô. Et bienvenue à cette rencontre au Centre des Médiciens du cégep de Chicoutimi. Tu vois bien? Oui, ça va. Oui, ça va. Bonjour, étudiants, étudiantes et enseignants et enseignantes qui êtes là pour entendre Kevin Lambert, auteur de Tu aimeras ce que tu as tué, qui a été le prix de la découverte du Salon du livre du Saguenay-Saint-Jean l'an passé, en 2017. Tu es en sélection avec ce roman-là, toujours Tu aimeras ce que tu as tué, pour le prix des rendez-vous du premier roman 2018, en sélection pour le prix des libraires, 2018 toujours. Tu es considéré parmi les dix auteurs à surveiller selon l'émission Plus on est fou, plus on lit, radiofusée à la première chaîne de Radio-Canada. Et cette semaine, tu publies ton second roman, Querelle de Robertval. Le lancement d'ailleurs aura lieu ici à Chicoutimi, vendredi soir à l'Érudit Café. Vous pouvez venir, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Oui, c'est pas fermé tout ça. C'est la bière gratuite. Bière gratuite? Je ne sais pas si c'est gratuit. Ce n'est pas un engagement de personne. Est-ce qu'il y a des petites biscottes, tout ça? On verra. Tu as achevé, Kevin, avec Querelle de Robertval, une maîtrise en création littéraire. Et présentement, tu poursuis un doctorat en création littéraire. Pourtant, il me semble que tu foulais encore les pieds ici du sujet de Chicoutimi il y a quelques années, dis-moi, est-ce que quand tu reviens de si loin comme ça, Kevin Lambert, peux-tu nous dire s'il y a un monde qui s'est construit entre toi et le monde que tu vis aujourd'hui? Il y a un monde de textes, je pense, parce que pour moi, le cégep, c'est beaucoup lié. On parle tout le temps, vous avez des cours de littérature, on parle souvent de littérature, mais c'est comme une espèce de boîte littérature qu'on remplit après ça avec plein d'affaires. Notre boîte, elle se modifie selon notre parcours et selon les textes qu'on a lus. Je pense que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai mises dans ma boîte littérature en étant au cégep ici, c'est-à-dire que j'avais une compréhension qui était différente de la littérature, mettons, au secondaire, où j'ai étudié, je ne le nommerai pas. On lisait vraiment de la merde, on lisait des trucs plates. Puis souvent, c'était comme, la littérature, c'est l'affaire qu'on nous enseignait, de peine et de misère. Puis les profs se pinçaient le nez quasiment pour nous parler de littérature. Moi, j'ai toujours été un lecteur vraiment vorace, mais je disais un peu, toutes sortes d'affaires, en fait. Mais c'est comme si, en étudiant, ici, j'avais compris avec mes cours autre chose. La littérature, ce n'est pas juste, mettons, rentrer dans une bonne histoire puis être divertie comme je le pensais plus, mettons, au secondaire. Donc, mon rapport a changé, puis j'ai développé, disons, c'est ça, un autre rapport au texte avec mes cours. C'est ça, je pense, qui me marque, dont je me souviens le plus de mes études. De ton passage ici. Oui. Bien, ici, on ne lit pas de la mort parce qu'on lit Kevin Lambert. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Bien, justement, tu aimeras ce que tu as tué. Comment a commencé cette écriture-là? Est-ce que c'est venu sur un rythme? Est-ce que c'est venu sur une phrase, une dénonciation, un thème? Comment as-tu lancé cette écriture-là? Dans un cours de création littéraire, j'avais, il y a une prof qui nous avait dit, elle nous avait donné comme contrainte, si on veut, ou comme thème, d'explorer l'enfance dans son rapport à la cartographie, donc au lieu. C'est-à-dire, quel lieu marque l'enfance? C'est vrai que souvent, dans nos souvenirs, je trouve que c'est lié l'un et l'autre. Puis, c'est ça, j'avais commencé à écrire les premières pages. Donc, c'est vraiment, tu sais, les premières pages, c'est vraiment le vrai début du texte. Des fois, ça change par après. Mais là, il y a une adéquation entre l'écriture, puis le temps de l'écriture, puis le temps du livre. Mais, c'est ça. Puis, j'avais, je m'étais souvenu de cette classe de primaire-là, dans laquelle tout bougeait, tout était tellement chargé pour moi. Puis, comme, aussi, je ne sais pas, moi, j'étais un enfant vraiment, comme, survolté, qui haïssait l'autorité, qui haïssait tout, tu sais, je me faisais... Donc, c'est ça, j'avais un souvenir vraiment, comme, fort et, disons, tumultueux de cette époque-là. Fait qu'au début, ça a commencé comme ça, puis après, je me suis comme rendu compte, après l'avoir écrit, que je n'avais pas le même sentiment que dans mes courts textes. Tu sais, des fois, j'écris des nouvelles de deux pages, mettons, puis je savais qu'elle était finie, tu sais, que mon travail à moi était... le texte était à son... il était mûr, si on veut, comme un fruit. Puis, là, à lui, j'avais l'impression que je n'étais pas arrivé là où je devais aller, tu sais. Fait que le reste de l'écriture, ça s'est passé après l'école, là, pendant mes temps libres. Puis, ça a beaucoup été un travail de... presque d'archéologie, où, dans le fond, j'avais le sentiment que l'histoire existait déjà, puis que moi, je voulais que je creuse pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Comme si je voulais que je découvre qu'est-ce qui était déjà là, dans le fond. Et quand tu dis « creuser », est-ce que tu creusais des souvenirs, ou encore, tu creusais vraiment dans ta mémoire, essayais de savoir, essayais de te rappeler avec plus d'exactitude, ou encore, t'essayais de creuser pour inventer des faits? Bien, c'est... ça partait beaucoup, ou en tout cas, ça participait beaucoup avec mes vrais souvenirs, mais c'est toujours dans un rapport de falsification, ou de détournement, ou de distance. Je ne voulais pas faire de l'autobiographie, là, t'es pur et simple, je raconterais des événements de ma vie, puis c'est pas parce que je n'aime pas cette manière d'écrire-là, t'sais, il y a des auteurs qui m'ont le plus influencé, c'est des gens qui font ça, t'sais. Bien souvent, puis que j'admire énormément, parce que ça prend un énorme courage, je trouve, pour, comme, écrire sur la réalité, puis sur le vrai, t'sais. T'sais, c'est des auteurs comme Hervé Guibert, Chloé Delombe, Justin Angot, je les nomme souvent, mais c'est vraiment des gens qui, dans l'autofiction, sont allés, pour moi, presque au plus loin. Puis moi, après avoir lu ces auteurs-là, c'est comme si j'avais le sentiment que je ne pouvais pas, t'sais, faire la même chose qu'en étant aussi pertinent. T'sais, fait que j'ai changé un peu mon rapport, disons, à la réalité, en y ajoutant aussi beaucoup d'imaginaire, puis en puisant aussi des inspirations dans d'autres livres. C'est-à-dire que, moi, quand j'écris, j'ai plein d'affaires à côté qui sont soit liées d'un point de vue thématique ou d'un point de vue, je sais pas, du style d'écriture, ou même des fois des trucs qui n'ont aucun rapport, puis je puise aussi là-dedans, dans toutes ces oeuvres-là. C'est comme, mettons, les crapauds, il y a des crapauds qui reviennent dans le livre, qui sautent. Ça, c'est une phrase de Jacques Ferron, dans un des romans, le roman que je préfère de lui, qui s'appelle Le Saint-Élias. C'est comme si, j'ai fait comme un peu les rappeurs ils font avec la musique, j'ai fait un sample de Jacques Ferron. J'ai simplé les crapauds, puis après ça, je les ai faits revenir dans le roman pour ponctuer le cimetière, les morts. Est-ce qu'il y a un peu de l'eau tréamont là-dedans? Parce que, outre le noir, le mal, l'eau tréamont faisait beaucoup de ça, il plageait de gauche et de droite. Oui, l'eau tréamont, c'est un écrivain du 19e siècle qui s'est donné pour, son personnage, en tout cas Maldoror, qui s'est donné comme mission d'injurier Dieu, puis de la société pendant un livre entier. C'est vraiment, dans la littérature du crachat, puis de la haine, c'est comme la figure marquante. Moi, l'échant de Maldoror, c'est constitutif de mon rapport à la littérature. En tout cas, beaucoup d'antiameras aussi. J'ai compris en lisant ça qu'on pouvait prendre une tonalité de haine ou de violence et en faire un texte. Oui, c'est ça, le tréamont aussi, il plagiait à tour de bras tous les auteurs contemporains, puis il disait du mal d'eux aussi. Il écrit pas des trucs genre... Là, je me souviens pas des phrases exactes, mais il disait du mal de Victor Hugo, il disait qu'il savait pas écrire, il disait que Balzac, c'est de la merde. C'est vraiment des trucs de petits paqueurs, les gens qui ont voyagé tous les... Hein? T'es pas encore rendu là pour te moquer de ce genre d'auteur-là? Moi, non. Non? Un peu. À un moment donné, je dis des litserie, des fois, très cachée, puis indirecte à d'autres textes, mais ouais, c'est comme le premier punk littéraire. qui est à peine à mort. Justement, tu parles de réalisme, puis même, je pense que tu décris avec beaucoup de minutie cette réalité-là de Chicoutimi dans laquelle on vit, puis même qu'il y a une espèce d'hyper-réalisme, on a l'impression des fois d'être assis avec tes personnages dans des lieux, mais pourtant, paradoxalement, il y a aussi un fantastique merveilleux qui s'installe là-dedans. Quand tu disais tout à l'heure de prendre une distance par rapport à cette réalité-là, d'inventer, est-ce que ça s'est pas imposé, ce fantastique merveilleux-là, ou ça fait partie vraiment de ta création où est-ce que tu voulais l'investir, cette tonalité-là? C'est comme si la réalité ne me satisfaisait pas des fois. Puis là, j'avais besoin d'y rajouter du faux. J'aime les esthétiques saturées. J'aime ça les photos trop détaillées ou aux couleurs trop intenses. J'avais un peu envie d'avoir, en littérature, une esthétique comme ça. C'est trop chargé, trop saturé, trop intense, trop pleine de détails, mais aussi de détails faux. Parce que ma perspective n'était pas de documentaire. Donc, tu sais, mon but, c'était pas de montrer Chikoutimi tel qu'il est, comme si je mettais une caméra puis que je laissais les gens passer devant. Donc, c'était pas une réaliste en ce sens-là, mais c'était de partir de lieux que je connais puis que vous connaissez aussi, mais en leur injectant de la fiction puis de l'irréalisme, si on veut. Donc, c'est comme si, mettons, que j'avais pris mon pinceau littéraire puis j'avais peint sur le vrai du faux pour le rendre étrange. Étrangement beau, oui. En ce sens-là. Ou lait, tu sais, parce que c'est bien aussi la laideur, tu sais, en littérature, puis elle peut devenir belle par le style avec lequel on l'écrit, même si les choses qu'on dit sont très laides. Oui, en fait, c'est ça. trop de forgées par le territoire où est-ce qu'on habite. On n'est pas responsable de l'endroit où on est né, disait Larry Tremblay, mais cet endroit-là nous fait. Peux-tu nous dire si c'est Faldi-Histoire qui va créer son Chicoutimi dans ton roman par sa perception ou c'est l'inverse? C'est vraiment le Chicoutimi qui va amener Faldi-Histoire à être tel qu'il est? Mais je pense que j'en avais, mais ça m'intéresse à ce que tu dis comme la construction culturelle du territoire parce que j'en avais contre une certaine vision du territoire, disons. Mon livre est un peu en réaction contre une vision de la région qui est très masculiniste, chainsaw, gros bras, puis qui est romain genre de fondation, qui renoue avec nos racines folkloriques, nationales. J'en avais un peu contre cette perspective-là qui pour moi repose sur des valeurs qui ne sont pas les miennes. Puis je voulais un peu la démolir aussi, cette vision-là du territoire en mettant ce personnage gay aussi à Chicoutimi. Puis en montrant aussi que Chicoutimi, c'est pas... Souvent, les gens de Montréal pensent que Chicoutimi c'est comme la grande forêt sauvage. Mais moi, je décris une ville dans mon roman. C'est une ville de région, c'est un territoire urbain. Donc je ne voulais pas donner une vision de la région champêtre et forestière nécessairement. Puis c'est ça, en montrant aussi que... Moi, le lieu où j'ai grandi, c'est une banlieue, physiquement. Donc c'est des petits bungalows avec des piscines puis des clôtures puis du gazon puis bien séparés comme ça. Ça, c'est un mode d'organisation sociale puis du territoire qui est très américain, les banlieues. C'est apparu aux États-Unis puis ça s'est dispersé. Puis moi, je trouve qu'à Chicoutimi, on n'est pas dans des grandes étendues, comme je le disais, comme parfois une espèce d'imaginaire... Mettons, quand tu parles des Français, c'est la première chose qu'ils vont te dire. Les Français qui ne sont pas venus ici, évidemment, mais tu sais, ah, le Canada, c'est les grandes forêts vierges alors que tout le territoire a été coupé puis abattu. Il n'y a pas un endroit au Québec qui n'a pas été coupé ou presque par des compagnies. En tout cas, c'est ça. Donc c'est un peu... J'utilise le mythe des fois ou la fiction mais pour déconstruire un autre mythe par rapport au territoire, je pense. OK. C'est ce qui est venu par me donner par l'histoire, justement. Oui. Justement, dans cette construction-là, il y a beaucoup de faits divers atroces qui convergent. En fait, il y en a une pluie qui nous tombe dessus. Donc il y a faits divers puis il y a atrocité que tu mets ensemble beaucoup. Est-ce que pour toi, c'est une dénonciation, ça, ou c'est vraiment une perception de la réalité que tu as rendue? Bien, c'est les deux parce que les faits divers prennent une dimension, disons, symbolique pour moi dans le livre puis viennent exprimer quelque chose qui est plus d'ordre de... Tu sais, c'est ça. Métaphoriquement, moi, je veux montrer une société qui tue ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire après ça que cette société-là tue ses enfants? On peut l'interpréter de différentes manières. Moi, j'en ai une lecture un peu politique, disons, de ce motif-là. Mais sinon, d'un point de vue plus personnel, bien, je ne sais pas, moi, quand j'étais enfant, ma mère, puis la mère à ma soeur, Marie-Sophie, elle est un peu paranoïaque. Puis quand j'étais enfant, elle me disait tout le temps comme, tu sais, « Ah, mais si tu mets pas ton bâtisseau, tu vas pas y avoir une petite pneumonie, tu vas mourir. » Tu sais, « Si tu joues dans le banc de neige, il y a une gratte qui va te tuer puis qui va te broyer. » Donc, la catastrophe était toujours comme... affleurait toujours à ma perception de la réalité à cause de la manière dont on l'a transférée. Quand on était enfant dans la cour d'école, il y avait un monsieur, on s'inventait plein d'histoires, il y avait un monsieur qui poussait ta enfant, mais il y avait des légumes dedans. Tu sais, c'est juste que c'est un monsieur qui avait besoin d'un outil pour trimballer son épicerie parce qu'il était vieux puis c'était lourd, tu sais. Mais pour nous, il piquait les légumes puis allait les vendre dans les familles pour les empoisonner. Je pense que ça vient aussi de ce truc-là qui est très vécu, comme la catastrophe qui est partout que j'ai essayé de mettre en fiction. Puis après ça, en lui donnant un sens métaphorique, comme je le disais au début, en une dimension plus sociopolitique. Oui. Tu la mets, c'est une catastrophe d'ailleurs parce que le 11 septembre, tu l'évoques là-dedans, il y a plein de belles choses dans ton roman puis il y a ça, entre autres, ce 11 septembre-là et que tu relis beaucoup à l'homosexualité. D'ailleurs, la fin de l'histoire, il ne sort pas du placard ou encore, il sort du placard tout naturellement. En fait, il ne sort même pas du placard et nous, il annonce qu'il va être amoureux puis ça va tout doucement, c'est tout naturellement. Il n'y a pas de fissure entre je deviens homosexuel, je le suis puis je le dis. En fait, comme je vous avais dit que je ne suis pas hors norme, cependant, la façon dont il va la vie cette homosexualité-là, surtout au début avec Al-Mala, il va avoir beaucoup de violence. En fait, il va le tabasser, il va l'entrer dedans. Est-ce que c'est un peu un signe de son monde intérieur qui le projette à l'extérieur par rapport à son homosexualité? Oui, bien, je pense que c'est comme un personnage qui a internalisé la violence envers ces sexualités-là, disons, qui ne sont pas, qui sont homosexuelles ou queer ou whatever. Donc, comme le monde a une attitude généralement violente envers ces sexualités-là ou ces manières d'être-là, le personnage a lui-même au début une attitude violente envers son propre désir. Je pense que souvent, ça fonctionne comme ça. On absorbe, sans t'en rendre compte, des structures qui sont présentes dans l'imaginaire ou dans le monde. puis sinon, sur le fait qu'il ne veut pas faire son... qu'il ne fait pas de coming out, en fait, c'est que pour moi, le coming out, c'est dire « je suis différent de la norme qui est l'hétérosexualité. » Mais pour moi, cette construction-là même, donc de dire qu'il y a une norme qui est l'hétérosexualité puis une marge, disons, qui est l'homosexualité ou quoi que ce soit d'autre, ça reste une construction. C'est-à-dire que moi, je n'y crois même pas à cette division binaire-là des choses. puis en mettant un personnage qui refuse ou qui ne passe pas par ce... Je ne veux pas remettre en question le fait de faire des coming out. Pour bien du monde, ça leur sauve la vie et c'est essentiel. Ça reste un outil d'émancipation, faire un coming out, mais c'est un outil d'émancipation qui est relié à un fait social où on distingue de manière binaire des manières d'être. Homo, hétéro, homme, femme. Moi, j'essaie, par la littérature, de questionner ces oppositions-là. sur lesquelles se fonde souvent notre imaginaire. Oui. Puis, justement, Fal d'Histoire, lui, il va finir par l'accepter, mais il va surtout finir par accepter de détruire son territoire, son Shikoutimi, donc ce qu'il a mis au monde, tout ça dans quoi il a vécu. Le fait de détruire Shikoutimi comme ça pour Fal d'Histoire, est-ce que c'est pas un peu détruire ce qu'il est pour devenir autre? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de progression dans son identité? Il y a aussi l'idée, je me souviens qu'à la fin, il y a un passage où j'essaie de l'expliquer dans son espèce, parce qu'il est délire aussi, il y a des visions apocalyptiques, il fait l'histoire, puis à la fin, dans son délire, il parle de, il se décrit comme le liant ou le matériau qu'on met entre les briques, je ne sais pas, maçon, je ne sais pas qui le sont. Le ciment, c'est aussi simple que ça finalement, chercher un mot comme vrai. Mais oui, il se décrit comme le ciment avec lequel se construit la société ou la ville. C'est une destruction, mais d'un truc dans lequel, duquel il fait partie, c'est une destruction aussi de lui-même, je pense. C'est une destruction où les choses ne sont pas très coupées entre qui est attaqué et qui est attaquant. Parce que c'est les enfants qui se révoltent aussi, donc c'est le produit de la ville qui vient à détruire la ville. Ce n'est pas comme le 11 septembre, c'est un avion de l'extérieur qui rentre dans une tour. Donc là, on peut avoir une vision très binaire des choses, mais dans mon cas, c'est le terrorisme qui vient de l'intérieur. Donc c'est une relation très tissée et perverse. Je ne me souviens plus ce que j'allais dire avec ça. C'est ça. Je pense que je voulais montrer aussi, en mettant ce personnage qui se décrit comme le ciment entre les briques, que la société se fonde sur, disons, sur le meurtre des enfants. Pour moi, symboliquement, le meurtre des enfants, c'est toute une génération, tout un système politique qui dit à sa jeunesse, moi, mon éducation politique, c'est passée en 2012, vous allez peut-être voir des thèmes de ça, mais qui dit à sa jeunesse, on ne veut pas vous entendre. Ce que vous dites, ce n'est pas important pour l'ordre du monde. C'est nous qui allons décider, c'est nous qui allons continuer de construire nos petits barrages de mardes sur vos cadavres. Donc, voilà. Je crois que c'est ça que j'essayais de vous montrer. D'accord. Puis, en ce sens-là, tu viens d'évoquer les victimes chez les jeunes, comment est-ce que les jeunes vont se révolter et comment est-ce que les jeunes aussi vont être victimes des plus graves. Il y a une espèce de cycle dans ton roman où est-ce que les jeunes jouent à un jeu avec les enfants et il y a un enfant qui est victime. Pour lui, ce n'est pas un jeu. Les enfants, dans ton roman, curieusement, semblent être conscients, je ne sais pas si je me trompe, mais dans la vie de tous les jours, les enfants sont très peu conscients de ce qu'ils font subir aux autres. Et par le cycle, j'entends que ces enfants-là, dans ton roman, vont finir par être victimes du jeu des grands, sauf pour Sylvie qui, elle, c'est plus un accident. Est-ce que c'est voulu, ce cycle-là, ou ça s'est imposé? Mais je pense que pour essayer de questionner la manière dont certaines violences se transmettent. Je pense que ça passe beaucoup par la reproduction de comportements. Nous-mêmes, dans notre quotidien, je trouve qu'on adopte des comportements où on reproduit des schémas, des fois, sans le savoir, qui sont violents. Je le dis avec un mot fort, violent, peut-être que le bon mot, ça serait, je ne sais pas, douteux, abrasif, dangereux, je ne sais pas trop comment le dire. là, donc, oui, c'est ça. Je pense que le fait qu'il y ait une espèce de chaîne, d'enchaînement de catastrophes, c'est aussi que ces personnages-là vivent dans une réalité qui est très, très exagérée, mais exagérée de manière violente, puis reproduire la logique du monde. Puis, ce que vont faire les personnages à la fin, leur vengeance, au fond, c'est qu'ils vont utiliser les outils dont le monde se sert pour les amoindrir, pour se venger contre le monde. Donc, c'est comme un retournement de la logique contre, d'où vient la logique. OK. Donc, je t'ai tué avec ce que tu m'as tué. Oui, c'est ça. Exact. Et dans le, toujours, c'est ce thème de tuer, parce qu'il y a aussi tuer l'intolérance, je pense, dans ton roman. Oui. Est-ce que tuer l'intolérance, pour Kevin Lambert, c'est finir par l'accepter parce que, de toute façon, on n'arrivera pas à l'éteindre comme tel ou c'est un combat qui ne va pas s'arrêter, c'est vraiment ton cheval de la bataille? Bien, c'est ça, sur les reproductions de violences, je pense que ça, c'en a un bon exemple qui est dans le livre aussi. Donc, toute la manière, des fois, raciste, sexiste, misogyne, homophobe, dont les gens, dont on a la manière de voir, qui teintent notre vision du monde, disons. Puis, des fois, de manière consciente, des fois, de manière inconsciente. Donc, je pense qu'avec « Tu aimeras ce que tu as tué », je voulais comme attaquer ça directement, détruire cette manière, disons, très fermée qu'il peut y avoir de percevoir les choses. Mais, ça m'intéresse ce que tu demandes sur la... est-ce qu'on en finit, ou est-ce qu'on peut juste la décrire puis la constater? Parce qu'avec « Querelle de Robert-Val », qui est comme... il n'est pas la suite du tout, mais qui est la suite, moi, dans mes questionnements de création, les deux livres sont très différents, c'est comme si... Là, j'avais adopté une autre attitude où j'essayais plutôt de comprendre les racines, tu sais. C'est comme si dans « Tu aimeras ce que tu as tué », « Tu aimeras ce que tu as tué », même moi, j'ai la mesure à le dire, c'est... j'essayais d'arracher l'arbre, en tirant sur le tronc, puis là, dans « Querelle de Robert-Val », j'essaye de suivre chaque racine sous terre pour voir comment est-ce qu'elle se développe, pour voir à quelle autre racine elle est liée, pour ensuite pouvoir arracher le tronc, mais en essayant de comprendre où elle puisent ces racines-là. Où est-ce qu'elles vont prendre leur eau pour, après ça, être sûr que ça ne repousse pas, tu sais. Est-ce que ça devient comme un leitmotiv aussi dans ta création, puis ça devient même de l'eau à ton boulain? Bien oui, je pense, parce que c'est aussi que moi, je pense que comme personne qui s'intéresse à la politique puis aux questions queer, coloniales et tout, mon analyse du fonctionnement du monde se peaufine. Je pense que quand j'ai écrit « Tu aimeras ce que tu as tué », j'avais plus une vision du monde qui était comme « Il y a les bons puis les méchants, puis les... » Ou genre plutôt ceux qui sont construits comme bons puis ceux qui se pensent pour les méchants. Puis il va y avoir une vengeance, comme une espèce de retournement. Puis là, dans « Querelle de Roberval », c'est beaucoup plus compliqué, tu sais. Je m'intéresse plus des fois aux manières dont on agit inconsciemment de manière débile puis aux discours de justification qu'on se crée aussi pour, tu sais, comme asseoir notre comportement ou s'aveugler sur certaines choses. Si la littérature nous amène à comprendre le monde dans lequel on vit puis à faire des expériences qu'on n'aurait pas faites dans l'empirisme, pour toi, tu es en train de nous dire qu'écrire toi-même, écrire, c'est expliquer le monde aussi. Est-ce que c'est un phénomène qui, pour toi, fonctionne de la même façon que le sens inverse? C'est-à-dire que quand tu lis, tu comprends le monde puis quand tu écris, est-ce que tu arrives à découvrir également ce monde-là? Bien, tu sais, quand on parle de, comme, tu sais, compréhension du monde et tout, on pense toujours à, je ne sais pas, la sociologie, tu sais, ou l'anthropologie ou, tu sais, des disciplines qui sont très objectives puis qui vont essayer de saisir comment les sociétés fonctionnent avec des données puis tout, c'est super important. Moi, je ne remets pas ça en question, mais des fois, je trouve qu'on oublie comment la littérature peut nous permettre de comprendre quelque chose du monde aussi avec d'autres moyens. Donc, si vous arrivez dans la littérature puis que vous attendez à avoir des statistiques sur le chômage, ce n'est pas vraiment la fonction ou la manière de faire de la littérature, mais elle a quand même ces moyens, la littérature, que les autres disciplines n'ont pas. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a des choses que, pour moi, peuvent juste se dire par la littérature, par l'art du langage puis le travail de la fiction, mais aussi par, mettons, ce que je pourrais appeler d'un sens large, le rapport poétique au monde. C'est-à-dire qu'il y a un travail esthétique. Donc, l'esthétique, souvent, on a l'impression que c'est juste de la décoration pour faire beau, mais moi, je ne crois pas. Je pense que le travail esthétique du langage peut dire des choses, peut nous amener à des compréhensions du monde qui peuvent juste passer par ce chemin-là. Puis la preuve, c'est que souvent, les sociologues, les anthropologues, justement, étudient la littérature pour comprendre le monde. Puis partent de romans, partent de nouvelles, de poèmes pour fonder leurs analyses. Fait que, ouais, je ne sais pas si ça répond. Absolument, oui. Et dis-moi, pour passer à un autre thème, tu as dit en entrevue déjà de ne pas vouloir faire dans l'autofiction, de t'en dégager, mais que Diantre vient faire ce déneigeur de Kevin Lambert qui, pour le peu que je te connaisse, ne te ressemble pas du tout. Puis en plus, il devient le pendant de Falle d'Histoire, qui est d'ailleurs un jeu très intéressant dans l'énonciation. Mais pourquoi ce déneigeur de Kevin Lambert? Bien, c'est ça. Au début, je vous parlais de mon rapport à la publication que je voulais écrire sur ma vie ou à partir des matériaux qui viennent de ma vie, mais sans y faire directement référence ou sans parler juste de ça. C'est comme si le personnage de Kevin Lambert, pour moi, incarnait cette vision-là d'autofiction. C'est-à-dire que c'est mon nom, ça serait comme moi, mais c'est pas moi en même temps. Il est costumé, puis il n'a pas mon âge, il ne me ressemble pas, il est déneigeur, on a plein de différences. Puis aussi, quand j'écrivais, des fois, j'ai eu un peu honte de le dire, parce que ça a l'air méchant, bitch, mais quand j'écrivais, j'ai eu l'idée de ce personnage-là en me disant qu'est-ce que je serais devenu si j'avais été un géro. Parce que je pense qu'être gay, ça a beaucoup participé au fait que je suis parti, puis que, je sais pas, j'étais très isolé, puis que je lisais beaucoup, puis... En tout cas, c'est ça. Mais probablement, je sais pas, en tout cas, peut-être que je serais pas devenu de neigeur, puis à tuer des enfants aussi. On sait pas! Kevin Lambert, place-toi pour un temps dans une posture d'enseignant ayant donné à lire « Tu aimeras ce que tu as tué » de Kevin Lambert. Je vais lire autre chose. Sur quoi interageraient-tu tes étudiants? As-tu une question précise à leur poser, tu sais? Mais comme une question d'analyse, une question de lecture, genre? Question de lecture. De lecture, OK. Tu veux savoir ce qu'ils ont compris, tu veux savoir si on lue le livre en même temps. Non, mais tu veux avoir une question de test de lecture pour savoir est-ce que vous avez bien lu puis est-ce que vous avez skiffé des pages ou une question plus comment vous avez interprété telle chose? Ah, j'aimerais mieux la deuxième, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous dit, vous? OK. Je pense que je demanderais une bonne question. J'ai jamais pensé. Et pendant ce que tu y penses, en fait, vous savez, il y a un cube vert ici, là, il va vous parvenir bientôt, donc vous pouvez préparer vos questions. Lorsque je lance le cube, vous l'attrapez et vous posez une question. Vous êtes prêts? Je crois que je demanderais comment vous avez interprété le délire, justement, ou les tonalités comme apocalyptiques, les visions, des fois, complètement délirantes que peut avoir le narrateur. Quelle place vous donneriez à ça dans le roman? Quelle fonction? Est-ce que tu me poses cette question-là parce que c'est vraiment ce que tu trouves le plus important? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves le plus important à lire dans ton roman? Oui, c'est important parce que j'ai vraiment travaillé cette dimension-là, mais c'est aussi parce que je ne connais pas la réponse, donc j'aimerais ça savoir. Mais oui, non, mais c'est... Moi, c'est un discours qui vient de la religion, puis tu sais, moi, je ne suis pas du tout religieux comme vous, probablement, mais moi, j'aime avoir un rapport un peu archéologique à la littérature, c'est-à-dire des fois, aller chercher des affaires dans des textes anciens qui me parlent puis que j'ai envie de réactualiser. Puis le discours apocalyptique, c'est un peu ça, c'est un discours religieux qui avait sa fonction au Moyen Âge, très précise, non, non, non. Mais quand on le lit aujourd'hui comme lecteur qui ne connaît pas du tout ce contexte-là, c'est hot, c'est vraiment cool, on dirait un poème surréaliste. Vous irez lire l'Apocalypse dans la Bible si vous en avez une chez vous, là, c'est fucké, là. C'est vraiment des espèces d'images hyper étonnantes. Puis moi, je trouve qu'il y a une force dans ces discours-là puis dans ces modes d'écriture-là qu'on peut réutiliser. Puis c'est un peu ça que je voulais faire. Je voulais reprendre la portée, disons, vraiment forte de cette parole apocalyptique-là pour la mettre dans un autre contexte, mais tout en me servant de cette ressource-là. Oui, c'est un texte fondateur aussi, là, l'Apocalypse pour notre... D'ailleurs, la Bible, maintenant, il est permis de la lire parce que je ne sais plus de quelle année, mais on n'avait pas le droit de lire la Bible il y a un certain temps. Quelqu'un veut le cube vert? Quelqu'un a une question posée? Oui. J'ai un micro. Je la lance. T'es bonne? Tu parles dans le cube? Quoi? Ah! Est-ce que je t'ai oublié de parler dans le cube? Oui. Oui, on veut t'entendre puis on veut t'enregistrer aussi. Allô? Ça fait que dans le fond, ma question, c'est aussi par rapport au personnage de Kevin Lambert dans ton livre, ça, est-ce que c'est vraiment par rapport à la fiction faire? Parce que si, Falle d'Histoire, on peut penser un peu, tu sais, quand Falle d'Histoire dit, ah, tu sais, j'ai grandi dans le quartier d'oiseau, Falle d'Histoire dit, ah, je savais... On peut penser comme que c'est toi ou whatever. Est-ce que c'est vraiment une façon de te séparer du personnage de Falle d'Histoire ou est-ce que c'est plus comme, je ne sais pas, une référence à la pastille, Paul Oster aussi fait ça? Il met fou Paul Oster dans ses livres, là? Fait que c'est-tu ça ou c'est... Mais ça vient de là, parce que, as-tu lu la trilogie new-yorkaise? Bien, je suis en train, là. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un prof, Richard Boivin, Richard, oui. Qui enseigne un livre de Paul Oster qui s'appelle la trilogie new-yorkaise au cégep, puis moi, on m'a enseigné ce livre-là, tu sais. Fait que ça... Pour moi, ça vient de là, c'est là que j'allais voler l'idée. Puis, c'est ça, à un moment donné, dans ce roman-là, puis la personne qui répond, c'est Paul Oster. Ça, t'es comme... Il est sur le dessus du livre, c'est Paul Oster, puis le personnage, c'est Paul Oster, mais il parle pas au jeu, tu sais, c'est un personnage vraiment de la fiction. Puis, ça m'avait vraiment étonné. Puis, c'est un peu comme ce que je disais de l'Apocalypse, au fond, ça m'avait vraiment étonné dans ce roman-là, mais ça avait une fonction précise. Puis, moi, j'ai voulu comme réutiliser ça dans mon livre avec une autre fonction, tu sais, puis avec un autre contexte. Mais, c'est ça. Puis, oui, c'est pour prendre une distance par rapport au personnage principal. Mais, en même temps, moi, je trouve que j'aime beaucoup l'ambiguïté puis l'espèce de double... de double union qu'il y a, ou, tu sais, de double existence qu'il y a entre Kevin Lambert et Fall d'Histoire. Parce que quiconque me connaît un peu sait que je serais beaucoup plus proche de Fall d'Histoire, en principe. Mais, en même temps, puis de manière irréductible, il y a ce personnage-là qui s'appelle Kevin Lambert qui entre en contradiction, tu sais. Puis, je pense que la littérature n'a pas à résoudre les contradictions. Tu sais, des fois, mettre des contradictions, ça crée plutôt que ça amoindrit. Puis, c'est ça. Je voulais que cette contradiction-là soit, dans le roman, en tout cas, irréductible. Tu sais, qu'il y ait les deux puis que ça soit ambigu. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Comme là, c'est deux contradictions comme ça que tu lances. Est-ce que tu en lances des contradictions puis, autre, celle que tu as évoquée tout à l'heure avec le fantastique? Oui. Les étrangetés. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est dans ta création où est-ce que tu te dis, bon, moi, je fous cette contradiction-là, je ne la comprends pas, mais elle est assez intéressante pour que le lecteur puisse s'en préoccuper. Bien, j'aimais, bien, tu sais, le fait que les enfants meurent puis reviennent, par exemple. Ça en était une pour moi que, malgré la mort, ils sont toujours vivants. C'est l'idée du fantôme. Donc, ça, c'est un paradoxe structurel. Après ça, il y avait le fait qu'il y a un personnage trans qui tombe enceinte. Une impossibilité, mais moi, je voulais que ça arrive puis que ça soit très normal. Donc, il y en a-tu d'autres? Je suis content, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas lu. Oui, il y en a sûrement d'autres. Catherine, tu repasses le cube. Quelqu'un d'autre veut le cube? Oui, ici. Attention, handball. Moi, je voulais savoir où est-ce que tu as pris ton inspiration? Où est-ce que tu as pris ton inspiration pour écrire l'histoire? À beaucoup d'endroits. Ah, je pense dans comme... J'aurais du mal à nommer une inspiration principale, mais dans tout ce que j'ai lu dans ce temps-là, je peux répondre peut-être avec des passages plus précis. Mettons, tout le passage sur le... Moi, je travaille un peu comme le triamon. Je travaille un peu en plagiant, en faisant du sample, en... des fois, je copie-colle des phrases complètes puis je les change. Je trahis les auteurs à qui je les prends. Mon travail du littéraire est un travail de patchwork, de reprise, c'est un travail esthétique souvent qui, disons, dans le discours commun ou dans le bon sens commun, est vue de manière un peu étrange. On est comme, ah, mais tu sais, non, il faut juste être absolument original, il y a le droit d'auteur et tout, puis une notion économique qu'on applique à la littérature. Fait que moi, je travaille un peu contre ces idées-là d'originalité et tout qui sont apparues de toute manière... Ça serait mieux de dire que moi, c'est l'initial, mais... 18e, 19e, mettons, en tout cas, dans ce coin-là, je pense. Puis... Puis c'est ça. Fait que, mettons, tout le passage sur le 11 septembre, la vision du 11 septembre de Fale d'Histoire vient d'un essai qui s'appelle « L'esprit du terroriste » de Jean Baudrillard qui est un texte publié 3-4 jours après les attentats du 11 septembre. Dans lequel il dit quelque chose de terrible, mais il dit « Les tours sont tombées parce que la tour en elle-même porte la possibilité de sa destruction. » Et le capitalisme outrancier qui se montre comme ça appelle lui-même sa propre attaque ou sa propre contre-attaque. Donc, je voulais reprendre un peu cette idée-là du... 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 du pharmacon, dirait Platon, donc c'est à la fois ce qui guérit mais ce qui empoisonne. Donc, en même temps pour le travailler. Donc, c'est juste un exemple pour répondre à la question d'un texte dont je m'inspire directement pour écrire après. Il y a aussi... Dans le livre, il y a des phrases... Il y a une phrase plagiée de Gaston Miron mais que j'ai changée de sens. C'est... Là, je suis plus sûr de quel est l'original puis quelle est la mienne. Ça va bien. Allez, lance-nous là parce que Gaston Miron, ça s'en vient. C'est plutôt là. On va le retracer. Je vais la déformer. J'ai honte, vraiment. C'est une phrase que j'aime, mais je ne suis pas arrivé pour... Je suis arrivé à ce qui commence puis... Oui. Entre eux. On va la retracer, oui. C'est vraiment honte. Je ne m'en souviens pas. En fait, c'est ça. Il y a une phrase qui vient d'Hubert-Aquin où il parle de la destruction systématique qui devrait être un plaisir pour quiconque est s'industrie ou quoi de même. Il y a... Ah, la vingt-dernière phrase puis je ne vais pas la lire je vais la retrouver facilement. C'est... Ce que nous portons en nous est trop grand et le monde trop petit. Mais ça, c'est une phrase de Mathieu Riboulet qui est un écrivain que j'adore mais que j'ai mis au « nous ». Donc, ça devient comme un peu l'espèce de slogan des terroristes enfants. Mais en même temps, c'est un hommage pour moi à cet écrivain-là qui est super marquant pour moi, Riboulet. Donc, c'est comme si je prenais une de mes phrases préférées de lui mais que j'en faisais le slogan de la révolution. Oui. Oui. Dans le fond, chaque événement ou genre... Ben... Il y en quelque part. Tu ne l'as pas inventé. Il y en a plein que j'ai inventé, là. Mais j'aime ça mettre l'accent sur celle que je n'ai pas inventée. Parce que c'est comme ça qu'on écrit. C'est comme ça qu'on... Avec notre espèce de bagage très... Ce n'est pas tout le monde qui va réutiliser, disons, le matériau comme le sample comme je disais au début. Ça, c'est moi, ma démarche. Mais... C'est propre à toi, ça. Ben, il y a d'autres gens qui le font, tu sais. En poésie, par exemple, c'est beaucoup plus commun qu'en romans, je pense. En poésie, les recueils de poèmes souvent, souvent reprennent des vers d'autres poètes. Puis, tu peux juste le voir... Tu sais, tu n'es même pas obligé de le voir, là. Tu peux juste le voir si tu connais vraiment la bibliothèque de celui qui a écrit le titre. Mais... Mais je pense que tous les écrivains, d'une manière ou d'une autre, travaillent à partir de ce qu'ils ont absorbé, qu'ils l'utilisent directement ou pas. Merci. Merci. Alors, tu lances le cube. Qui veut le cube? Il va à part. Ah! Oui. Moi, je voudrais savoir entre ton premier et ton deuxième roman, parce qu'on en a moins parlé. J'imagine que les gens ont lu le premier. Mais qu'est-ce qui a changé, justement, dans ton inspiration? Qu'est-ce qu'on va retrouver? As-tu ajouté des lectures? Es-tu d'autres auteurs marquants, par exemple? Oui. Puis aussi, deuxième volet, disons, avais-tu eu une anxiété différente pour ce deuxième roman-là, par exemple, vu que le premier a bien fonctionné, tu as une reconnaissance et tout ça? Oui, c'est une bonne question. Le deuxième, j'avais envie de faire quelque chose de complètement différent. Donc, ce n'est pas écrit au jeu, ce n'est pas écrit au jeu, ce sont des personnages écrits à la troisième personne. Puis, je rentre un peu dans leur pensée. Donc, un des modèles, disons, pour ce roman-là, c'était Vernon Subutex de Virginie Despentes, où il y a plusieurs personnages qui vont rendre vraiment dans leur tête, puis elle va très loin. Puis, on rentre dans la tête de personnages aussi, dans mon livre comme dans le sien, de personnages dont on ne voudrait pas nécessairement lire les pensées. Donc, par exemple, il y a un personnage qui est complètement raciste, puis réactionnaire, puis un vieux bonhomme un peu libidineux, mais on va lire ce qu'il pense, lui. Mais après, on va lire d'autres personnages qui vont avoir une vision différente, puis ça va se compléter, puis ça va créer des collisions, si on veut. Donc, c'est un roman plus paujeux, qui met en scène plusieurs personnages, puis que j'ai travaillé à partir d'un... Je vous disais que reprendre d'autres choses dans la littérature, pour moi, c'est fondamental dans mon travail, mais ça s'appelle Querelle de Robert Valls en hommage à un roman de Jean Genet qui s'appelle Querelle de Brest. Donc, j'ai repris le titre, puis j'ai repris aussi son personnage de Querelle que là aussi, j'ai copié-collé dans mon roman. Querelle, c'est le nom du personnage principal de Genet. Le mien est un peu différent, mais quand même, il s'appelle Querelle. Puis, donc, c'est pas tout à fait une réécriture, par exemple, de Querelle de Brest. j'aime ça dire piraterie. C'est comme si, il y a une écrivaine que j'aime beaucoup qui s'appelle Kathy Hacker qui fait ça. C'est une écrivaine américaine, très punk. Elle apprend des, mettons, Don Quichotte, Great Expectations de Charles Dickens, puis elle les réécrit à sa manière, mais son texte n'a quasiment plus rien à voir avec le roman original. Mais il porte son titre. Donc, moi, je voulais faire un peu ça. Je voulais prendre Querelle de Brest, puis le réécrire, mais en le piratant complètement, puis en trahissant l'oeuvre originale. Donc, c'est un travail de trahison. La sous-question au point de vue de mon anxiété ou de la réception, la différence, c'est que celui-là, je savais qu'il y avait des gens qui allaient le lire. Le premier, quand je l'ai lancé, c'est comme si c'était très flou pour moi, tout ça, puis je pensais qu'il y allait deux personnes qui allaient le lire, puis que je n'étais pas vraiment conscient du deuxième terme, disons, de l'écriture, c'est-à-dire le lecteur ou l'actrice. Là, j'en étais plus conscient, puis j'écris des choses un peu trash, voire infarmes, donc j'avais peur que les gens, je ne sais pas là, veuillent me brûler là parce qu'il n'y a pas si longtemps, on les brûlait, les gens qui écrivaient des choses infarmes sur le bûcher. Donc, j'avais peur que ça m'arrive, puis je m'espère que peut-être que ça va arriver. Pour faire du pouce un peu là-dessus, en parlant aujourd'hui de « Tu aimeras ce que tu as tué » qui est peut-être dans les dernières entrevues que tu vas donner si ce n'est pas la dernière, est-ce que tu trouves que tu es un peu le pied dans le passé avec ce que tu aimeras, ce que tu as tué? Oui, je trouve, mais je trouve que ces questions, les questions qui sont là, c'est encore celles que j'ai aujourd'hui. C'est juste que je les traite d'une manière différente, puis j'ai comme, disons, j'ai un cheminement dans la création, mais que je n'aime pas voir comme un avant ou un après. Je pense que tout ça se mêle finalement, puis qu'il n'y a pas vraiment de chronologie dans l'écriture. Je pense qu'à un moment, ce qui peut plus nous parler au présent, ça peut être la chose qu'on a écrite il y a cinq ans, puis à un autre, ça peut être celle qu'on vient de mettre dans notre téléphone, dans nos notes. J'aime pas voir ça comme une progression. En fait, j'aime pas appliquer l'idée du progrès, qui est comme, c'est ça, une idée économique, capitaliste, discutable, à la littérature. Peut-être que je fais, je pense que je travaille aussi quand j'écris à décroître. Je fais comme une décroissance littéraire, c'est-à-dire que j'essaie de dégénérer pour écrire des plus mauvais textes, des choses plus terribles, plus mal foutues, puis mal chiées, puis voilà. Dans la langue aussi, c'est ça? Dans la langue, oui, dans la composition, dans le point de vue que j'embrasse, dans les réalités que je décris. OK, donc de plus en plus, tu vas devenir écrit comme un type qui nous arrive du cégep. on peut voir ça, peut-être seulement au primaire. Oui, parce que je l'ai eu comme étudiant et il écrivait très bien. Non, mais parce que je ne veux pas donner propre. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Je ne veux pas... Il y a beaucoup d'écrivains qui font des trucs de très mauvais goût. Moi, j'aime beaucoup le mauvais goût. J'aime beaucoup le kitsch, j'aime beaucoup la laideur, puis il y a beaucoup d'écrivains qui deviennent plus sages en vieillissant, plus propres. Moi, j'admire beaucoup énormément les écrivains qui restent de mauvais goût. Je te le rire. Le cube, qui veut le cube? C'est pour vous, Kevin, elle est là pour vous. Kevin, dans ce livre-ci, dans l'exemplaire que j'ai, qui est dédicacé à Christine, que je vais devoir lui remettre, est-ce qu'il y a des livres, toi, que tu empruntes et que tu oublies de redonner? J'en emprunte moins que j'en prête. Ça m'arrive tout le temps et je ne sais jamais à qui je les ai prêtés. Ça m'arrive tout le temps que j'ai besoin d'un livre dans ma bibliothèque et je suis comme, il n'est pas là, genre, à qui je les ai prêtés, je ne m'en souviens plus. Où est-il? Enfin, je devrais le rendre à Christine. Christine, tu lui as écrit, j'espère que mes haines te feront rire un peu. Est-ce que dans Tu aimeras ce que tu as tué, il y a un appel à un cynisme humoristique avec le lecteur? Bien, c'est un cynisme, je ne sais pas c'est quoi la définition de cynisme. C'est un cynisme très actif. Je ne sais pas si, en tout cas, ce n'est pas un cynisme détaché du monde, un peu snob, à la, disons, Welbeck. Je n'ai pas le même rapport, je pense, au cynisme. Puis, c'est plus une cruauté, je pense que, celui-là, chez Welbeck aussi, au fond, mais j'aime la cruauté dans la littérature. Puis, je trouve que ça peut exprimer quelque chose en littérature. J'aime, en fait, quand on prend dans la littérature des choses qui, dans le monde, sont soit inacceptables, soit, c'est comme, par exemple, la haine. C'est sûr que, dans le monde, ça ne sert pas à grand-chose, la haine. Dans la littérature, ça peut avoir une fonction esthétique qui, là, prend une autre fonction politique. C'est comme si, en prenant le détour, puis la cruauté, c'est ça aussi, en faisant le détour par la littérature, elle revenait dans notre monde avec une autre signification. Puis, pour l'humour. Ah oui, parce que je trouve que l'humour vient beaucoup de la cruauté dans le livre et qu'on rit souvent jaune, en gréchant les dents un peu. Et puis, est-ce que dans, tu sais, dans la dédicace, je te ramène là, c'est que j'espère que mes haines te feront rire un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose de partagé avec ton lecteur aussi quand tu écris dans cette haine-là, puis il y a de l'humour, quand tu décris Chicoutimi aussi, je ne sais plus, sur le deuxième ou troisième chapitre, on rentre vraiment dans un esthétisme très réaliste. Tu nous décris Chicoutimi avec des énumérations. Il y a un cynisme qui est là-dedans. Puis, on dirait que ton narrateur s'enlase aussi de ce réalisme-là parce qu'il veut parler sur Wikipédia pour essayer d'en savoir plus ce qu'il en sait. Puis là, après ça, il y a vraiment un cynisme après ça qui va être un peu plus violent. Il y a différents genres de cynisme. Est-ce que quand tu écris, je communique avec toi, lecteur, puis je partage quelque chose d'intime avec toi, il y a une communion qui s'introduit? Elle apparaît après, c'est comme par défaut parce qu'il y a des gens qui lisent. Mais quand j'écris, non, je ne peux pas dire que je pense directement à une personne à qui je m'adresse. Je pense même que ça peut être nuisible quand on écrit d'avoir une surconfiance puis être dans l'adresse précise. Je m'adresse à la littérature. Je n'écris pas pour personne. Mais je pense que aussi dans cette dédicace-là, il y avait l'invitation à ne pas me prendre au sérieux. Trop. Puis elle ne peut pas me faire confiance. Est-ce que tu réécrirais ce même genre de dédicace aujourd'hui après en voyant ce que ton roman a eu comme succès? Oui, je pense que oui. Je pense qu'il marcherait aussi pour Querelle de Robertval parce qu'il y a un côté terrible comme dans « Tu aimeras ce que tu as tué » mais il y a aussi des drôleries puis des choses qui me font rire. Querelle de Robertval, donc tu le disais, ça évoque Querelle de Brest, Jean Genet, dans « Tu aimeras ce que tu as tué » le personnage, elle fait l'histoire, un camé de Jean Genet. Oui. Tu sais, pourquoi cette population pour Jean Genet? Un camé, vous savez, c'est quoi? Tu sais, le rassacard, les chocolats, c'est un camé. C'est comme, c'est dans le fond, c'est une face souvent blanche en marbre blanc traditionnellement, de profil collé sur une pierre précieuse ou... Ça fait que ça fait une espèce de petit pendentif. C'est comme le summum du kitsch, le camé, c'est... c'est un bon exemple de mauvais goût, je trouve, mais que moi, j'adore. J'adore les camés, mais je n'aime pas le rassacard, mais c'est une autre affaire. Mais c'est ça. Donc, je voulais qu'il y ait ce camé-là, très kitsch, de Jean Genet, parce que c'est un auteur à qui je joue une admiration. Tu sais, quand on est en littérature, moi, j'étudie la littérature à l'université, tu sais, on apprend beaucoup à la critique. Tu sais, moi, je défense ça, la critique, c'est super important. Mais moi, il y a certains auteurs dans ma bibliothèque envers qui je ne peux pas formuler une critique. C'est-à-dire que Jean Genet, je suis dans un rapport complètement amoureux envers ses textes. Je ne peux pas dire qu'il y a une chose de mauvaise chez Jean Genet. Jamais. Je ne vais jamais le dire non plus. Il y a une... C'est voulu. Je ne veux jamais dire du mal de cet auteur-là. Dans ce geste d'amour-là, il y a aussi, je pense, quelque chose qui est de l'ordre de la littérature, c'est que la littérature peut faire ça aussi. La littérature a peu aimé, sans concession, puis dans un geste pur d'amour, puis de réception ou de dons gratuits, quelque chose qui est absolument infâme ou qui mériterait la critique. Dans Querelle de Robert Valle, il y a trois personnages qui sont... Ça raconte l'histoire d'une grève dans une série. Donc, c'est les rapports entre le patronat et les employés, la série. Puis, il y a trois personnages qui sont un peu ceux qui sont oubliés par le conflit syndical. Donc, c'est trois jeunes garçons, gays, qui ont une vie assez trash, qui sont... qui sont en famille d'accueil ou dont les parents ne s'occupent pas, puis tout. Puis, ils font des choses terribles dans le livre, mais c'est important pour moi de les décrire en leur pardonnant tout. Parce que la littérature peut accueillir ces personnages-là dont le monde ne veut pas. J'en reviens encore à la dédicace. Je l'ai lu seulement en partie parce qu'elle commence « Merci de transmettre la chose la plus importante du monde. » Tu t'adresses à Christine qui est enseignante en littérature, donc cette chose, c'est la littérature. Pourquoi la littérature serait la chose la plus importante du monde? Parce que ça nous fuck un peu, je trouve. Ça nous... Tu sais, c'est... La littérature, je le disais tantôt, mais c'est l'art du langage. Puis nous, on est constitués de langage. Tu sais, c'est ce qui nous différencie les humains. Quand on regarde quelque chose, tu sais, si je regarde la caméra, déjà dans ma tête, je me dis « Je regarde la caméra. » Donc, déjà, il y a du langage dans mon regard. La littérature, pour moi, elle est forte parce que c'est l'art qui intervient sur cette chose fondamentale-là et le langage. Les autres arts aussi ont un aspect fondamental, mais là, je défends la mienne, mon art. Mais je pense que c'est ça. Puis je pense que des fois, avoir une expérience de langage comme ça, où le langage peut être travaillé, peut être démoli, peut être détruit, peut être incompréhensible, ça nous amène à des questionnements qui sont particulièrement tendus, à des questionnements qui sont particulièrement profonds, voire existentiels, à cause de cette dimension-là langageable. Moi, c'est pour ça aussi que j'aime les textes qui sont difficiles. J'aime, j'adore ne pas comprendre un livre. J'aime ça, ouvrir un livre puis devoir réapprendre à lire en le lisant, parce que je ne comprends rien. Puis des fois, à la fin du livre, je n'ai rien compris quand même. Je ne sais pas, je trouve ça valorisant quand même. Je suis peut-être maso, je ne sais pas. Mais, ouais, je répondrais comme ça. C'est un sens-là. Kevin, cette semaine, c'est une semaine importante pour toi. Donc, c'est le lancement de Querelle de Robert Valls. C'est la rentrée au Salon du livre en fin d'après-midi. Donc, tu reviens dans ton Chicoutimi qui t'aime plus que jamais. Comment Kevin Lambert se sent dans ce retour-là, dans son Chicoutimi natal? Bien, quand même. Je ne sais pas. Je reviens chez mes parents et c'est bizarre revenir chez ses parents. On retombe vite, on va devenir vite l'enfant. Mais bon, j'essaie de ne pas trouver l'enfant en allant. Ou de l'être plus en allant. Je ne sais pas comment répondre. Est-ce que quand tu reviens, tu repasses le parc et tu arrives sur la colline à la terrière et qu'on aperçoit Chicoutimi, est-ce que tu vois que c'est un Kevin Lambert qui a progressé, qui a évolué, que Chicoutimi est un passé dans lequel il revient? Oui, bien, je ne vis plus là, mais je ne suis pas nostalgique. Il y a des places que j'aime, comme je vais toujours au café Mont-Royal, souvent, le casse-croûte. C'est ma place préférée à Chicoutimi, si vous voulez tout savoir. Je ne sais pas comment répondre. Est-ce qu'en terminant, il y a des questions si il y a encore le temps, vous avez Kevin devant vous. Oui, Catherine, oui, puis, devant, c'était-tu une question aussi? Oui. Comment? Absolument. Bien, dans le fond, c'est parce que tu as parlé beaucoup de tes références littéraires, puis aussi que tu aimais le kitsch. Est-ce que tu pourrais dire que dans ton premier roman, il y a des références peut-être à l'horreur, au film d'horreur ou à la littérature d'horreur, peut-être? Bien oui. Oui, oui. Mais tu sais, moi, quand j'étais enfant, je disais full Stephen King, mettons, je pense que que je le veuille ou non, c'est fondamental dans mon rapport à la littérature. J'ai lu, genre, plein de Stephen King, j'ai lu plein de Mary Higgins Clark, j'ai lu plein de d'Amos d'Aragon. Oui, je pense que ça me marque, puis j'aime aussi prendre des genres qui sont souvent vus par la littérature classique, plus BCBG, comme vulgaire ou comme bas, puis les réintroduire en littérature. Fait que l'horreur, ça en fait partie. Puis dans « Querelle » de Robert Wall, ça signifie avec une longue scène d'action où c'est une bataille, dans le fond, à coups de battes de baseball, entre les forestiers puis les grévistes. Puis parce que je voulais faire une vraie scène d'action, en littérature. Puis l'action, c'est des films populaires, vulgaires, c'est rare en littérature qu'on retrouve l'action, mais moi, c'est un roman populaire, « Querelle de Robert Wall » parce que ça traite d'un milieu populaire, ça traite de populaire au sens de peuple. Donc, je voulais aussi réinvestir certains genres artistiques, populaires comme le cinéma d'action. Oui, c'est intéressant. Merci, c'est une bonne question. À plus! Catherine, oui? OK, fait, désolé si tu as répondu à ça tantôt, je ne suis pas sûre. Ça, grâce. J'ai manqué ma puce. En tout cas, je vais leur dire. Ma question, c'est par rapport à cause, tu sais, dans « Tu me vois, ce que tu as tué », ça se passe à Chicoutimi puis tout, tu sais, tu as grandi à Chicoutimi puis blablabla, puis on ressent une certaine haine, comme tu disais tantôt, par rapport à Chicoutimi, mais par rapport à Robert Wall, est-ce que ça veut dire quelque chose de particulier pour toi, Robert Wall, comme pourquoi est-ce que ça se passe à Robert Wall? Bien, tu sais, j'ai moins de rapports directs à Robert Wall, mais pour, mettons, pour un peu plus personnel, moi, c'est les étés quand j'étais enfant, tu sais, on allait au lac Saint-Jean, ma famille vient du lac Saint-Jean, puis on passait beaucoup de temps dans ce territoire-là, tu sais, avec ce paysage-là, mais c'est aussi pour moi un territoire où, ça aussi, c'est lié à l'enfance, mais quand je regardais les nouvelles quand j'étais enfant, je voyais toutes ces fermetures d'ousines, tu sais, puis ça, on le... Mais je ne comprenais pas ça, tu sais, c'est... On ne m'avait jamais expliqué pourquoi il y avait des gens qui étaient fâchés à la télé parce qu'ils perdaient leur job, tu sais. Puis, donc, c'est ça pour moi, Robert Wall, je l'ai choisi parce que le lac Saint-Jean, encore plus que Chicoutimi, je pense, c'est une région où les gens vivent vraiment aux dépens des grandes compagnies. Tu sais, mon roman, c'est sur l'industrie forestière, puis à Robert Wall, il y a un monopole, hein, en foresterie, c'est résolu, ça fait que combien de pourcentages de jobs, tu sais, dépendent d'une seule compagnie? Si la compagnie fait faillite demain, combien de monde va perdre leur job, tu sais? Puis, en tout cas, ça me permettait de questionner sur des enjeux, disons, sociopolitiques de l'intrusion, du capitalisme ou de l'entrepreneuriat dans nos vies quotidiennes, tu sais. Là, ça touche des emplois, donc, c'est la vie de tous les jours. Le roi a changé. Autre question en terminant? Oui. Non, c'est à la dédicacier. Oui, je suis un peu déçue, tu as dit ma dédicace à tout le monde, je pensais que c'était la mienne. Mais toi, c'était vraiment la mienne. Kevin, il y a six ans, on s'est dit tantôt que tu étais assis sur les bancs d'école, ici, chez nous, en Arrelette. Dans six ans, Kevin, tu es où? Probablement encore à l'école. J'étais au doctorat, tu sais. J'en ai pour un bout. Dans six ans, mon Dieu, je ne sais vraiment pas. J'ai vraiment de la misère à me procher dans l'avenir. c'est comme un mois, pour moi, c'est beaucoup dans la projection au futur. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais... Et par rapport à l'écriture? Bien, là, j'ai des projets, tu sais, j'ai des... Mais qui sont très... Tu sais, Querelle de Robertval, là, il va être publié, tu sais, peu de temps après la fin de l'écriture. Je l'ai fini à l'hiver, puis il sort là. Puis c'est en édition, c'est long, là, l'édition. C'est court, quand même, comme délai. Tu sais, moi, ce que tu as trouvé, quand il est sorti, j'avais fini de l'écrire depuis quasiment un an et demi, deux ans, tu sais. Ça fait qu'il y avait plus... Il était plus en... Puis j'avais déjà commencé à écrire Querelle de Robertval, tu sais. Fait que, bon... Fait que, là, dans le fond, ce que je veux dire, c'est que mon prochain projet ne va pas sortir dans un an et demi, comme à cause de l'effet éditorial, les deux livres sont très proches, là. Donc, le prochain ne va pas être dans un an et demi, mais va être dans... Je ne sais pas, là, trois, quatre ans. Fait que j'ai un chantier devant moi. Non. À la vie. Autre question? Alors, Kevin Lambert, Tu aimeras ce que tu as tué, Querelle de Robertval, c'est bon de te lire. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Bonne station. Merci. Bonne station. Merci. Bonne station. Merci.